Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous le savez, les chrétiens orientaux sont très attachés à la Terre Sainte, et particulièrement dans la ville de Jérusalem, au lieu sain de la Passion et de la Résurrection. Depuis quelques mois, des travaux importants sont réalisés pour la restauration du tombeau du Christ. Il a même été ouvert, et bien entendu, il est vide. Alors ce matin, je vous propose de découvrir l'histoire de la basilique du Saint-Sépulcre, que certains orientaux appellent l'anastasis, c'est-à-dire la basilique de la Résurrection. Et puis, à Notre-Dame de Paris, nous contemplerons les reliques de la Passion, notamment la couronne d'épines qui a été ramenée par Saint-Louis. Les évangiles nous relatent la Passion du Christ. Jésus, le Fils de Dieu, après son chemin de croix, a été crucifié. Par la violence des hommes, il est mort et a été mis au tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Tous ces événements se sont déroulés à Jérusalem. Aujourd'hui, les pèlerins viennent du monde entier pour prier sur ces lieux saints, qui sont englobés dans la basilique du Saint-Sépulcre, au cœur de la vieille ville. Depuis les premiers temps du christianisme, ces pierres sont vénérées comme des reliques ou des icônes. Comment est-ce que, dans les premiers temps du christianisme, on a reconnu ces lieux comme étant ceux de la mort et de la résurrection du Christ ? Certainement, en fait, par la tradition lotale, par la tradition orale, puisqu'il n'y avait bien évidemment aucun indicateur, à part qu'il fallait que ce soit un cimetière dans un jardin. Ça, ce sont les paroles des évangiles. Maintenant, on n'a aucune trace du culte judéo-chrétien dans ce cimetière. Ce qui nous a laissé affirmer que c'était là, ça a été la volonté farouche de l'empereur Adrien, en 135, d'éliminer cet endroit de la même manière qu'il avait éliminé, sur l'esplanade, le temple juif. Adrien veut éliminer les juifs de Jérusalem parce que les juifs, à Jérusalem, refusent de se plier aux lois et à la religion de l'Empire romain. Et pour lui, la présence judéo-chrétienne est une présence juive. C'est une secte juive. Et, au lieu de la carrière où Jésus a été crucifié et enterré, et pour les chrétiens, ressuscité, il va construire dessus son temple. Comment peut-on être sûr que nous avons véritablement le lieu de la crucifixion et le lieu de l'ensolvélissement de Jésus ? D'un point de vue scientifique, à ce jour, il n'y a aucune assurance. Point. En revanche, ce que l'on sait, c'est que vers 322-323, l'empereur Constantin va demander à l'évêque de Jérusalem, Maquer, de retrouver le lieu de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Et le texte de Zèbre de Césarée nous dit « Maquer sait où chercher ? » Sous le temple d'Adrien. Il va démonter, littéralement, le temple d'Adrien pour aller creuser en dessous, à l'aplomb de la statue de Jupiter. Suivant les écrits de Zèbre, quand il a construit son temple, Adrien a fait deux choses. Il a mis une statue de Jupiter à l'aplomb du tombeau de Jésus. « Vous croyez en la toute-puissance de la résurrection, la toute-puissance dans mon panthéon à moi, c'est Jupiter. » Et au-dessus du calvaire, il a mis une statue de Vénus. « Vous croyez en la toute-puissance de l'amour, dans mon panthéon à moi, l'amour, c'est Vénus. » Donc, il a, en voulant effacer le culte judéo-chrétien, il l'a affirmé dans le culte romain, mais en définitive, il l'a marqué. Bienheureuse faute, en définitive d'Adrien, qui nous a valu de retrouver super facilement le lieu de la crucifixion et la résurrection de Jésus. La ville de Jérusalem est littéralement construite sur le roc. Si bien qu'on ne peut pas creuser pour mettre un corps en terre, on va devoir creuser dans la pierre pour faire des chambres funéraires. Donc, Maquer va trouver des entrées de chambres funéraires au pluriel. Et parmi ces chambres funéraires, il va falloir identifier quelle est celle qui est de Jésus. Et là, on est un petit peu stupéfaits parce que Euseb, qui rapporte les témoignages oculaires, ne nous donne aucune indication. Il semble qu'à l'époque, ce soit tellement assuré que c'est là. Une fois le lieu exact découvert, les chrétiens de l'époque construisent une première église. La première basilique de la résurrection est de toute beauté. La tombe de Jésus est creusée à flanc de colline. Eh bien, on va faire sauter la colline autour de ce rocher initial pour conserver, au milieu d'un espace vide, uniquement le rocher qui a la chambre funéraire de Jésus. Et au-dessus de ce rocher, on va donc construire une magnifique rotonde avec un déambulatoire derrière des colonnes. C'est splendide, c'est ouvert à 360 degrés de fenêtres, c'est très lumineux, c'est décoré de marbre et de mosaïque, c'est de toute beauté. C'est le lieu saint. À côté de ce lieu saint, il y a un parvis à ciel ouvert, une forme de cloître, et dans l'angle sud-est de ce parvis, il y a le rocher du calvaire. Et puis, après ce parvis, ce cloître à ciel ouvert, il y a véritablement le martyrium à Saint-Kneuf qui ouvre, lui, sur le cardo, l'actuel souk de la ville. L'édifice se déploie sur 130 mètres. Sa décoration est magnifique, surtout de mosaïques, de figures de saints, de boiseries extraordinaires. Et tout ça va être incendié en 614 par les Perses. Et donc, ne va rester, après la période perse, grosso modo que la rotonde est ce cloître à ciel ouvert. Le sultan de Jérusalem, Hakim, qui est connu dans l'histoire chrétienne pour être Hakim le fou, a décidé de raser ce qu'il reste du Saint-Sépulcre. C'est cet événement qui va pousser les croisés à venir, à se mobiliser. Ça va mettre un certain temps, 90 ans pour arriver, finalement. Et en 1099, les croisés arrivent pour sauver et ils ne savent pas ce qu'ils vont sauver, presque, puisque Hakim a effectivement détruit. Mais ils veulent au moins conserver à la chrétienté le point GPS. La basilique que nous visitons aujourd'hui est la basilique romane des croisés, construites à leur arrivée en 1099. Une chose exceptionnelle à noter, les croisés n'ont pas fait table rase du passé avant eux. Ils ont intégré des éléments de la basilique initiale et de sa restauration par Constantin Monomac dans leur propre édifice. Ils l'ont construit, eux, comme croisés qui venaient d'Occident, mais en faisant aussi intervenir des ouvriers orientaux qui ont concouru à la décoration de la basilique. Donc, il y a des chapiteaux ou des parties de la façade qui sont décorées pour partie par des orientaux. C'est cette basilique dans laquelle nous entrons toujours, dans laquelle vivent littéralement des communautés religieuses tout au long de la journée. À l'entrée de la basilique, le premier lieu qui est vénéré, c'est la pierre de l'onction. Supposément, la pierre sur laquelle on a reposé le corps de Jésus en le descendant du calvaire qui est tout proche pour préparer le corps de Jésus avant de le mettre dans sa tombe. C'est un lieu de vénération, par conséquent, un lieu sans, ça fait à peu près 17 siècles qu'on vénère la préparation du corps de Jésus à cet endroit-là. Ce n'est pas le lieu où ça s'est passé. Ce n'est même pas la pierre sur laquelle ça s'est passé. Mais c'est un lieu où on fait mémoire de ce moment. À droite de la pierre de l'onction, il faut monter quelques dizaines de marches pour accéder au lieu de la crucifixion, le calvaire qu'on appelle aussi le Golgotha. Donc il faut monter au calvaire dont on peut voir le rocher depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Les Grecs orthodoxes ont enlevé le marbre qui couvrait le rocher pour le faire apparaître avec des dalles de verre et puis un éclairage. On peut aussi toucher le sommet du rocher du calvaire. L'autre lieu saint, bien évidemment, c'est le tombeau de Jésus. On entre dans une première pièce, dite la chapelle de l'ange. Au centre de cette pièce, il y a comme un petit hôtel. On aperçoit quelque chose au centre. Ce quelque chose serait ce qu'il reste de la pierre qui a servi à fermer le tombeau de Jésus. Et puis, il y a une seconde pièce dans laquelle on accède en se baissant beaucoup parce que la porte doit faire un mètre de hauteur. Il y a la reconstitution d'un banc funéraire où on vénère le fait qu'on ait déposé le corps de Jésus. Dans une pièce super étroite, il y a la place pour quatre personnes. Généralement, les pèlerins qui entrent se mettent à genoux ont du mal à regarder autour d'eux parce qu'il y a les icônes des uns, les tableaux en argent des autres. Toutes les églises de Jérusalem ont des cierges à l'intérieur, des candélabres, tout ce que vous voulez. Et puis surtout, on vous laisse relativement peu de temps à la vénération parce que le tourisme de masse fait que vous êtes le temps d'une courte prière dans l'édifice avant de devoir sortir. Donc effectivement, l'édicule actuel le tombeau de Jésus, le sommet du christianisme, le lieu de la résurrection est un tout petit peu troublant pour le regard. de Jérusalem, 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 et de Jérusalem, six églises se partagent l'espace de la basilique. Trois d'entre elles ont un rôle majeur qui sont dans l'ordre protocolaire les Grecs orthodoxes, les Franciscains représentants de l'église catholique romaine et les Arméniens apostoliques. Et donc, entre les églises, il y a une répartition et de l'espace et de la journée de 24 heures qui permet à toutes les églises d'avoir un temps de prière à l'édicule ou autour de l'édicule qui lui est réservé tout au long de l'année, tous les jours. C'est quand même le lieu avec la nativité avec les haines au monde où tous les chrétiens entrent au même endroit légitimement, puisque l'église en définitive appartient à tous, pour prier les mêmes mystères et en plus des mystères sur lesquels ils sont d'accord. Nativité, incontestable, mort, résurrection, incontestable. C'est quand même pas mal comme lieu d'unité. La basilique est en copropriété entre les différentes églises. Un règlement détaillé organise la vie liturgique. Mais pour l'entretien de ce lieu saint, les travaux doivent être acceptés et organisés par les trois églises dites majeures, les Arméniens, les Grecs orthodoxes et les Franciscains. L'édicule avait été fortement endommagée en 1927 par un tremblement de terre. Immédiatement après le tremblement de terre, les Britanniques ont fait des sondages sur l'ensemble de la basilique.